Les titres du journal, les Asselés, corse leur présence au directoire du centre des libéraux réformateurs cellaires, avec l'arrivée du docteur Nicole Christiane Asselé comme deuxième personnalité de ce parti. Controverse sur l'arrivée de Brice Lacruche à Lianga à Port Gentil avec la montée au créneau contre la réquisition des agents publics à l'initiative du mouvement populaire des radicaux MPR de Fifi Onanga. L'évée de décibels des femmes gabonaises politiquement engagées pour plus de femmes dans les instances de décision. Délégué général du centre des libéraux réformateurs cellaires, costume taillé sur mesure à Nicole Christiane Asselé, nouveau patron de l'appareil politique et désormais deuxième personnalité dans le nouvel organigramme, tout juste derrière le président fondateur et propriétaire Jean Boniface Asselé, qui a lâché du lest dans ses prérogatives d'antan pour devenir président du conseil politique avec comme attribut de veiller au respect des dispositions statutaires. Un passage de main en douceur au parfum de patrimonialisation du scélère, même si l'auvue à scélère peine à être d'avis. Il prend l'animation, il y a quand même un âge aussi dans cet âge. Il prend l'animation, il buste un petit peu le problème, les jeunes viennent, etc. Sous mon contrôle évidemment, parce que, et mon contrôle, et mes conseils. Parce que, on ne peut pas faire une oeuvre comme ça pendant 25 ans, ne pas savoir à qui la confier. C'est ça. Mais les Gabonais se questionnent sur la patrimonisation des partis, ils n'ont pas souvent de père en fils. Le scélère n'échappe pas finalement ? Lorsque vous jouez au football, vous êtes un grand joueur comme Aubameyang. Ses premiers supporters sont les coins, ce sont ses parents. Aubameyang est devenu une très grande vénette du football. Mais quand c'est Aubameyang, les premiers qui vont dire félicitations sont ses parents, son père, sa mère et ses frères, après les autres camarades. Jean Boniface Asselet sera l'invité de ce journal en page magazine. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net Jamais la tension sociale n'a été aussi perceptible depuis l'entame de la tournée dans les provinces du directeur de cabinet d'Ali Bongo, Brice Lacruche-Alianga, officiellement porteur d'un message du chef de l'État. L'étape de Port Gentil prévue pour ce lundi 16 septembre 2019 est parasitée par des voies contraires, notamment celle du mouvement populaire des radicaux MPR, qui dénonce une entorse aux dispositions républicaines, outre les injonctions sur fonds de réquisition faites aux agents publics à se mobiliser à cet effet. Le secrétaire général du mouvement populaire des radicaux MPR, Delphine Bumba. Le mouvement populaire des radicaux MPR a fait valoir en plus qu'il a exprimé sa désapprobation à l'administration des concentrés à Port Gentil, en raison notamment de l'obligation assortie de menaces qui est faite aux populations, notamment par M. Noël Mbomba, de participer aux côtés de M. Farjon. Le mouvement populaire des radicaux MPR a rappelé que M. Farjon n'a pas qualité pour mobiliser les autres fonctionnaires à son service, encore moins pour réquisitionner les populations, quand depuis trois ans on refuse à ces mêmes populations leur droit d'organiser des réunions publiques. Réconciliation nationale, le projet de cette grand-messe relancée à l'initiative du clergé gabonais échu des écueils divers dans le fleuve des pros et contre, nous avons recueilli l'avis du député PDG du premier siège de Kondja, Mathias Otunga Ossibadjo, qui était l'invité de la rédaction de Maslek Info. Ma conviction, c'est que quand on parle de dialogue, il faut en livrer le terme combat. Non, c'est peut-être la forme qui prête à controverse, mais la nécessité de dialoguer, de se parler, elle doit être permanente dans une démocratie. Et vous vous souviendrez que nous sortons d'un dialogue dont les conclusions sont en train de l'appliquer, et que nous sommes toujours ouverts. Vous savez, je suis du PDG. Et le type du PDG, c'est dialogue, tolérance et paix. Le dialogue est donc dans l'ADN du PDG. Puisque c'est le PDG qui est, dans le motif de la majorité, la notion du dialogue demeure intimement liée au PDG. Optimiser les léviers de décision au bénéfice de la femme gabonaise, toile de fond d'une conférence sur le leadership féminin, organisée le week-end dernier à Libreville. Outre l'encouragement à plus d'efforts en vue d'étendre l'espace de leur tente, les femmes ont déploré leur représentativité très à la marge dans les instances de décision. Hortense Bukandou-Mori, panéliste. Sur la base des quotas de 30% qui avaient été décidés par le président de la République, chef de l'État, son excellence, Alibon Gondimba, nous ne sommes pas encore prêts d'atteindre cet objectif parce que nous voyons très peu de femmes représentées, être représentatives dans les institutions du pays. Par exemple, nous allons prendre le cas de l'Assemblée nationale. Vous avez sur 143 sièges de députés, un peu moins de 30 femmes qui siègent. Et là, je vous parle de toutes les tendances politiques confondues et je vous parle également des femmes titulaires, comme des femmes suppléantes qui bénéficient du positionnement de leurs titulaires au gouvernement. Vous allez prendre le bureau du conseil municipal de Libreville. Sur 6 membres, nous n'avons qu'une seule femme, maire adjoint pour la commune de Libreville. Vous allez prendre le gouvernement de la République. Sur 29 membres, nous avons 6 femmes, dont 3 ministres et 3 ministres délégués. Est-ce que lorsque nous faisons les ratios, nous nous rapprochons les 30% ? Mais je ne pense pas. À ce niveau, nous déplorons également la disparition, sinon, oui, la disparition du ministère de la Femme. En bref, notons la fraîche élection d'Aimé Paul Bagafou, ancien leader de l'ONEP, à la tête de la section Gabon, de publier ce que vous payez à l'issue d'une assemblée générale organisée à Libreville. Nous y reviendrons. Place à la page magazine. Jean Boniface Asselet, d'Avani, président du Centre libéral informateur. Sentiment général au sortir du congrès qui a considéré avec l'événement ? Sentiment fait, bien organisé, les thèmes sont profonds, c'est une très bonne chose. Mais on coïncide que l'on passe d'Asselet à Asselet, de Jean Boniface à Nicole, du moins dans la direction du parti. Vous êtes gardien des statuts et règlements, Nicole Asselet prend les règnes et la direction du parti. Il prend l'animation. Il y a quand même un âge aussi dans cet âge. Il prend l'animation, il buste un petit peu le problème. Les jeunes viennent, etc. Sous mon contrôle, évidemment. Parce que, et mon contrôle, et mes conseils. Parce que, on ne peut pas faire une œuvre comme ça pendant 25 ans, ne pas savoir à qui la confier. C'est ça. Mais les Gabonais se questionnent sur la patrimonisation des partis. Ils n'ont pas souvent de père en fils. Le Célerc n'échappe pas, finalement. Lorsque vous jouez au football, vous êtes un grand joueur comme Aubameyang. Ses premiers supporters sont les coins. Ce sont ses parents. Le Parti National, M. Asselet. Je vous dis, Aubameyang est devenu une très grande vénette de football. Mais, quand est-ce que c'est Aubameyang, les premiers qui vont dire félicitations sont ses parents, son père, sa mère, ses frères, après les autres camarades. Avec un terme particulier, évocateur, le changement dans la continuité, est-ce à dire ? Ça peut être à confusion un peu dans le pignon ? Ce n'est pas un fourre-tout. On ne peut pas dire chasser les anciens quand on dit qu'on ne fait pas des neufs avec du vieux. C'est une insulte grave de conséquence. Le pays ne peut pas vivre seulement avec des jeunes, pas seulement qu'avec les vieux. Le changement dans la continuité, c'est quoi ce mix ? Ce qui est bien, on conserve. Ce qui est mauvais, on remplace, on change. L'homme grandit. Les bikinis qu'il me portait quand il avait 10 ans, ce ne sont pas les mêmes qu'il portait il y a 40 ans. On a constaté que le Seller, avant ce congrès, a enregistré une saignée de cadres. Certains ont soupçonné le départ de ces cadres pour faire le lit à Nicolas Seller, votre fille. Non, je ne pense pas que c'est ça. Ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas encore mûrs. Ils étaient pressés pour y aller. Ils sont en train de se casser la pipe là-bas où ils sont partis. Les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Ils sont en train de vivre la mélancolie. Mais nous, nous sommes heureux de voir que les nouveaux cadres arrivent. Nicole arrive en plus. D'autres arrivent aussi. Votre mot de la fin, Jean-Boniface Seller ? Je suis un homme heureux. Je pense que ça ira mieux. Notre soutien, son souhait, c'est que les choses reviennent pour que chacun ait son petit bien-être et que le partage soit vraiment notre léopérité. Jean-Boniface Seller, merci. Merci beaucoup. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net Sous-titrage Société Radio-Canada